L'une des choses les plus enrichissantes et les plus importantes de la vie est quand vous trouvez enfin le courage de laisser aller ce que vous ne pouvez pas changer et que vous comprenez que être rejeté fait partie de la vie. Zanzimana Eli a 22 ans et selon sa mère, c'est un enfant miracle. Il est né après cinq autres enfants qui sont tous morts. Ses parents ont prié Dieu de leur donner un enfant qui vivra longtemps afin qu'eux aussi, ils puissent connaître son bonheur qui est d'être parents. Et Dieu leur a donné Zanzimana. Mais cela ne s'est pas produit comme prévu. En effet, Dieu leur a donné le miracle pour lequel ils priaient. Mais cela ne s'est pas produit comme prévu. Il est né avec une maladie rare qui le fait ressembler à un singe. Et beaucoup de gens dans son village le craignaient et interdisaient à leur enfant de jouer avec lui. Enfonçant, il a passé la majeure partie de sa vie à jouer dans la forêt et à se nourrir également de végétation. À cause du réger de la société, chaque matin, il s'enfuir de chez lui. Il allait dans les bois. S'habituant ainsi à la vie dans la forêt, sa mère courait à chaque fois le chercher et parfois, elle ne le trouvait pas. Il passait donc son temps en broussant et rentrait le soir à la maison. Sa mère est une véritable héroïne et elle a accepté son fils. Un miracle pour lequel elle a prié Dieu et a décidé de s'occuper de lui comme elle peut. Son histoire a été partagée sur le net. Et après cela, de nombreuses personnes ont vu cette vidéo et ont décidé de lui tendre la main. Son fils ne pouvait pas croire ce que ses yeux voyaient. Elle a reçu plus de 6 000 dollars américains. C'est une deze possibilité qu'il n'y a pas encore. Ce genre est des tarifs et cela n'y a pas encore. C'est ce que l'on a reçu多ire. Elle n'est pas encore plus de 16 000 dollars minimum. че achat? Ce n'est pas que je suis dit. Certaines personnes qui ont vu son histoire dans son propre pays qui est le Rwanda ont décidé de l'aider mais malheureusement son argent a été envoyé par mobile money sur le téléphone de son voisin. Après avoir reçu beaucoup d'argent son voisin a dépensé tout son argent pour ses propres biens. Alors après avoir découvert cela et pour éviter que des voyous l'attaquent dans sa maison pour lui prendre tout l'argent qu'elle a reçu en même propos. Certains bienfaiteurs ont décidé de la faire sortir pour aller dans la ville la plus proche pour ouvrir un compte bancaire où elle mettra tout son argent car de plus en plus de gens ont commencé à la suivre de près. A la suite de cela ils ont profité de l'occasion pour célébrer une petite fête avec cette famille incroyable et ce fut en effet une belle expérience pour eux. En fait la mère dit que c'était la première fois qu'elle goûtait le gâteau et qu'il avait un goût si doux. Et certaines personnes ont emmené Zanzimana dans une école où les enfants de son genre vivent et étudient. Il y a quelques temps sa mère a fait de son mieux pour s'assurer que son fils soit éduqué. Mais les médecins disent qu'il n'a pas cette capacité. Ils disent qu'il a la capacité d'apprendre à survivre c'est-à-dire satisfaire ses besoins innés. Alors pour prouver qu'ils ont tort elle a tout fait pour l'emmener dans une école pour prouver que son fils peut également être éduqué. Comme vous pouvez le voir le garçon a apprécié la balade dans la ville et de nombreuses personnes se sont réunies pour prendre des selfies avec lui. Et plus tard ils ont eu droit à un séjour très fantastique dans un hôtel et le gars s'est mis bien. Et plus tard ils ont eu droit à être éduqué. Et plus tard ils ont eu droit à être éduqué. Il s'est regardé dans le miroir et il a vu en lui ce que les autres ne voyaient pas. Un être humain. Sécrètement ils lui ont également donné des animaux à faire perdre afin qu'elle puisse obtenir du lait frais pour son fils. Et aussi de quoi soutenir leur activité pour avoir un peu plus de revenus réguliers dans la famille. Quand elle est entrée dans la maison, la première chose qu'elle a fait a été de s'agenouir pour remercier Dieu, pour le miracle qu'il a fait pour elle. Encore une surprise, cette maison a trois chambres et un salon avec de l'électricité et de l'eau courante. J'ai toujours eu un souhait, une maison et tu pouvais aussi voir que je vivais dans une vieille maison qui allait bientôt tomber à tout moment. Je n'aurais jamais pensé que les souhaits se réalisent. Jamais, je n'aurais jamais su que tu avais une surprise pour moi. Tu l'as fait sans me faire savoir que tu as mis dans la maison des fauteuils et tout ce qu'il faut. Oh, quel beau salon, quel beau meuble. Un matelas et le lit, c'est incroyable. C'est le paradis sur terre et tu m'as apporté cet appareil où je vois des gens me parler. Je ne me sentirai plus jamais seul. Si tu regardes cette vidéo, n'oublie jamais que tu es le seul à voir le lion qui est en toi. N'écoute pas les gens. Travaille sereinement et n'oublie jamais que tu es un roi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez vraiment apprécié, donnez-lui un pouce bleu et laissez un commentaire dans la section commentaires ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et activer le bouton la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada